Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la génétique, nous allons voir les bases biochimiques de l'hérédité. Nous commencerons par le schéma de la transmission de l'information génétique. En effet, l'étude des mécanismes chimiques grâce auxquels la transmission des caractères héréditaires s'effectue constitue la génétique moléculaire. Ainsi donc, en petit 1, nous voyons donc le schéma de la transmission de l'information génétique. Les caractères héréditaires ont pour support l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. L'ADN existe dans toutes les espèces animales. C'est un constituant très général des êtres vivants. L'ADN est situé exclusivement à l'intérieur du noyau de toutes les cellules, et il est le constituant essentiel et caractéristique des chromosomes. L'ADN assure la permanence des caractères d'un individu et la transmission de ceux-ci d'une génération à l'autre. L'ADN est le support de l'information génétique, mais la taille de sa molécule est énorme. Il ne lui permet pas de sortir du noyau pour transmettre cette information aux petits organes contenus dans le cytoplasme de la cellule et en particulier aux ribosomes qui fabriquent les protéines. La transmission de l'information génétique depuis l'ADN jusqu'aux organites cellulaires est assurée par l'acide ribonucléique ou ARN. L'ARN a une structure analogue à celle de l'ADN et il est élaboré par copie de celui-ci, chaque copie ne reproduisant qu'un fragment de la molécule d'ADN. Il existe donc plusieurs ARN ayant des fonctions différentes. La molécule d'ARN est beaucoup plus petite que celle d'ADN et passe à travers les pores de la membrane nucléaire pour gagner le cytoplasme et transmettre aux ribosomes l'information génétique. Grâce à cette information, les ribosomes vont élaborer les protéines constitutives de la cellule et de l'organisme. celles-ci ont une structure moléculaire différente chez chaque individu et caractéristique de celui-ci car elles sont élaborées par copie à partir de l'ADN dont l'arrangement moléculaire varie d'un sujet à l'autre. L'ADN et l'ARN sont désignés sous le nom d'acides nucléiques. Ainsi donc, j'en ai terminé avec le schéma de la transmission de l'information génétique. Prochainement, nous verrons la structure des acides nucléiques. Je vous en remercie. Merci. Merci.